Un nouveau site Web a été lancé à l'approche du 1er juillet pour les locataires. Locataire.info, c'est une initiative du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec pour mieux informer les gens sur leurs droits. On en parle avec le porte-parole de l'organisme Cédric Dussault. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, comment ce site Web-là a été conçu? Quel genre d'informations on retrouve sur ce site? On retrouve l'information qui est assez complète et qui se veut vulgariser aussi pour que ça soit le plus accessible possible pour les locataires du Québec. On va retrouver toute l'information dont les locataires ont besoin pour connaître leurs droits puis savoir surtout aussi comment les défendre. Parce que c'est l'approche de ce site qui se distingue d'autres ressources comme les ressources du tribunal administratif du logement ou les ressources de sites juridiques comme Éduc-à-Loi. C'est que ça se veut ancrer dans une approche pratique qui est celle des comités logements. Puis quand vous recevez, par exemple, un avis d'éviction, un avis de hausse de loyer, concrètement, vous n'avez pas juste besoin de savoir quelle est la loi, mais qu'est-ce que vous devez faire. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a lancé ce site-là. Ce n'est pas un outil juridique avec un jargon juridique. On a vraiment donc synthétisé l'information pour qu'elle soit compréhensible par les gens. Oui, absolument. C'est le plus compréhensible possible. C'est aussi la façon dont le site est conçu. On veut que ce soit le plus accessible. Donc si vous avez de l'information sur, par exemple, des hausses de loyer, vous allez consulter cette section-là, mais ça vous amène aussi à des liens qui vont être utiles. Si vous avez besoin, par exemple, de répondre à votre propriétaire, on a des modèles de réponses pour différentes questions. Donc la façon aussi dont c'est conçu, c'est fait pour que l'information soit très, très rapidement accessible et pas que vous ayez à chercher pendant des heures et des heures pour avoir les réponses à vos questions. Pourquoi il y avait un besoin pour ce genre de ressources, selon vous? Parce que premièrement, évidemment, la situation du logement a fait en sorte que les locataires sont souvent confrontés à des problématiques d'éviction, des problématiques d'hausses de loyer très, très élevées. Puis ça devient difficile de se retrouver. Puis on a constaté dans les dernières années que les comités de logement et les associations de locataires du Québec étaient vraiment surchargées. Donc on n'arrivait pas nécessairement à répondre à la demande. Puis parfois, il y avait de l'information qui aurait pu être donnée rapidement, mais simplement parce qu'on était surchargé, on ne pouvait pas répondre à ces informations simples-là. Donc ce site web, il répond à ce besoin-là aussi. Il répond aussi à un besoin qui est de connaître concrètement qu'est-ce qu'on fait pour défendre ses droits. Parce que, comme je le disais, il y a le site du tribunal administratif du logement, il y a le site Éducalois, par exemple, mais ces sites-là se veulent des sites qui informent simplement. Nous, par exemple, ce qu'on met dans ce site-là, c'est un peu de contexte. Quand vous recevez un avis de reprise de logement, c'est important aussi de savoir que, oui, effectivement, un propriétaire peut reprendre un logement pour un parent, un enfant, mais c'est important de savoir aussi qu'il y a beaucoup de propriétaires qui procèdent de mauvaise foi, c'est-à-dire qui essaient de reprendre le logement simplement pour pouvoir augmenter le loyer. Donc c'est important de savoir ça quand on reçoit un avis, parce qu'on y répond pas nécessairement de la même façon si on sait que c'est fait dans la légalité ou si on soupçonne que c'est fait de mauvaise foi. Donc c'est cette approche-là aussi qui distingue notre site d'autres ressources qu'on peut trouver en ligne au Québec en ce moment. Vous vous êtes servi de ce que vos membres ont vécu dans les comités logements aussi, peut-être en donnant une marche à suivre. Donc ça peut éviter à des gens d'aller vous consulter parce qu'ils vont retrouver l'information-là? Effectivement, c'est un savoir collectif que les comités logements et les associations de locataires du Québec ont développé au fil des ans. On a des comités logements qui ont fêté leur 50e anniversaire cette année. Donc c'est beaucoup d'années d'expérience concrète dans l'accompagnement des locataires dans la défense de leurs droits. Donc tout ce savoir-là, il était, je dirais, peut-être parfois un peu trop morcelé dans différents comités logements. Donc on a rassemblé tout ce savoir collectif-là. On a essayé le plus possible de mettre ça dans un même site Web. Donc les locataires du Québec, aujourd'hui, avec ce site-là, peuvent profiter de ce savoir collectif-là qui a été développé sur plusieurs années dans la défense des droits des locataires. Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada